Lutter contre les trafics de stupéfiants, c'est l'objet d'une vaste opération en cours au Fénois. Baptisée Place Nette, elle est déployée dans la perspective des Jeux Olympiques. Ce matin, un vaste contrôle routier a eu lieu à Faha. Nicolas Pérez et Méreté Ato étaient sur place. Regardez. A l'image de la métropole, l'Etat lance ses opérations Place Nette en Polynésie. Un plan zéro délinquance lancé à quelques mois des Jeux Olympiques, ciblant principalement le trafic de stupéfiants. Ces contrôles sont créés pour générer de l'insécurité, aussi bien chez les vendeurs que chez les consommateurs. Et c'est cette insécurité qui fait qu'à terme, le trafic va reculer. Avec quelques petits délits routiers et une saisie modeste de 0,14 g de cannabis, l'opération du jour n'a pas été fructueuse. Mais les services de sécurité de l'Etat ont en revanche obtenu de belles prises en une semaine de temps. Avec plus de 92 opérations menées pendant la semaine, dont le bilan s'établit comme suit. 5 378 pieds de cannabis détruits, 1,4 kg d'ice saisie, 2,8 kg d'herbes de cannabis également. Et au titre des avoirs criminels, plus de 13 000 euros saisis, dont en réalité quasiment 1,5 million de francs en numéraire. Ces résultats s'expliquent aussi par une montée en puissance des contrôles routiers et des perquisitions. En 2023, par rapport à 2022, il y a eu 42% de faits supplémentaires. Mais ça c'est dû à l'activité des services de la gendarmerie. Et ça montre qu'on intensifie toujours plus notre combat contre cette drogue qui engraine la société, qui touche des enfants de plus en plus jeunes. Une pression exercée sur les trafiquants et les consommateurs qui reçoit une approbation de la population. Il faut qu'ils multiplient les contrôles parce qu'il y a trop, trop, trop de personnes qui font des choses qu'il ne faut pas quoi. Et puis ben, comme les jeunes là qui, ben en deux roues, quand ils passent en deux roues là, ils se croient tout permettre, ils te coupent la route comme ça et ça c'est pas top. Donc pour vous là, ce genre de contrôle, il faut y aller ? Il faut y aller et il faut se renforcer, surtout le long week-end là qui arrive, il y aura toujours des couillons sur la rue. Pardon. Oui, c'est un fléau pour notre territoire, donc c'est bien qu'ils fassent leur métier. Pour les gendarmes et l'équipe synophile mobilisée, pas de cible précise. L'idée est de contrôler chaque citoyen. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. C'est vraiment, on contrôle toutes les personnes qui se présentent à nous, qu'elles soient à pied ou en véhicule. Ce contrôle nous permet de contrôler l'identité des personnes, mais aussi de fouiller les bagages et les véhicules. Donc c'est un atout que l'on a, que l'on n'a pas tout le temps et qui nous permet justement de vérifier ça et de rechercher, en l'occurrence, du stupéfiant, mais aussi tous les produits qui peuvent lier aux infractions de vol ou de recel. A l'approche des Jeux Olympiques, ces opérations place nette devraient monter en puissance sur les routes du Fénois. Les gendarmes sont aussi mobilisés sur Internet. Une équipe spécialisée en cybercriminalité a permis cette semaine de saisir 169 pieds de cannabis et de fermer 4 sites Internet qui revendaient du pacalolo et des graines. Merci. Merci.